bonjour et bienvenue à ce 9e épisode de photoshop tout seul où pour une fois on va pas faire de lightroom on va faire que du photoshop et je vais vous montrer comment on habille un fond alors je vous ai fait quelques choses sur une séance que j'ai fait avec la belle lucie qui est ici et où on a parlé notamment des fonds papier et là je vais vous montrer comment on habille ce genre de fond assez facilement avec photoshop alors on va travailler sur deux photos la première ici si on zoom un peu on voit que lucie est éloignée du fond et que le fond ici est plutôt flou d'accord et aussi on prend la deuxième photo ici on voit que lucie ici est collé au fond et que le fond ici est plutôt net donc ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va faire ici un fond net et là on va faire un fond flou d'accord alors sur le principe je dirais la lumière elle est là on va pas y toucher on va simplement rajouter une espèce d'habillage une texture pour que je dirais ça fasse un peu moins vide comme ça dans le fond sans que la texture soit trop énorme ou qu'elle soit trop visible ça doit pas devenir le sujet le sujet reste lucie mais ça peut être sympa dans certains cas d'habiller histoire de mettre un peu de choses en fond donc là je vais essayer d'habiller avec une texture un peu béton et là on essaiera d'habiller avec une texture un peu briques d'accord alors je vous propose de commencer par celle avec la texture béton donc ben on va aller sur internet souvent quand je fais mes recherches pour trouver une texture j'utilise les mots anglais parce qu'on trouve plus facilement des choses donc là je suis tombé sur un site qui s'appelle wild texture et j'ai cherché par rapport au mot qui est concrete concrete voulant dire béton en anglais puis à celui là qui me plaît bien celui là il est pas mal du tout alors ce site là vous montre par exemple la texture si vous l'appliquez sur différentes choses ça vous montre le look qu'elle aura et puis ensuite il suffit de de cliquer sur download et on a ici la texture donc là je vais copier ces textures je vais simplement faire copier images et je vais retourner dans photoshop de retour dans photoshop j'ai simplement un contrôle v ici de ma texture ok donc on voit que la texture elle était elle est plus grande là que l'image voyez je peux la déplacer là alors je vais me là allez je vais faire quelque chose comme ça voilà pour avoir une petite bande là une petite bande là ensuite vous avez différentes solutions quand c'est comme ça une des solutions c'est d'étirer simplement vous faites édition transformation au mot ici et vous étirez pour aller au bout mais en étirant très clairement vous allez perdre un peu de détails dans la texture l'autre solution ce que vous pouvez faire aussi des fois c'est simplement ici vous dupliquer le calque ok ici je vais faire une édition transformation et je vais inverser le haut et le bas et ensuite je vais simplement aller déplacer ça vers le bas là comme ça voilà je monte encore un peu pour qu'on voit pas et là c'est aussi une autre possibilité vous gardez tous les détails et vous avez simplement dupliquer un peu des éléments de la texture c'est ce que je vais faire je vais garder ça donc ça ensuite je vais fusionner mes deux calques ici pour en avoir plus qu'un et on voit ici que c'est un peu orangé c'est pas noir et blanc alors je vais vous montrer où est le problème quand on fait ça là on va utiliser un mode incrustation ou lumière tamisée d'accord donc vous voyez ici le motif commence à se mettre là derrière mais également sur Lucie ça on verra qu'il faudra le faudra gérer ça autrement mais les parties orangées là sont pas terribles donc incrustation ou lumière tamisée lumière tamisée c'est un peu c'est un peu différent voilà c'est peut-être un peu plus clair l'incrustation est peut-être un peu plus foncée dans ce cas là mais là les parties orange ne me plaisent pas donc là je vais faire simplement images et je vais faire réglages et je vais faire simplement noir et blanc d'accord donc je fais un noir et blanc donc là maintenant ici j'ai du noir et blanc je n'ai plus c'est parti ici donc maintenant tout le jeu ça va être de faire un masque de fusion ici pour que on n'ait plus rien sur Lucie alors une des solutions c'est que vous allez là il faut sélectionner on peut prendre on va essayer l'outil de sélection rapide pour voir pour voir ce qui donne voilà on va prendre un peu un peu plus grand on va prendre quelque chose comme ça voilà on va là hop là alors voilà il a fait un peu trop comme d'habitude donc là on va appuyer sur alt ça c'est des choses que je vous ai déjà montré une bonne une bonne dizaine de fois donc j'appuie sur alt pour retirer ici la robe la robe de Lucie vous voyez ça c'est c'est plutôt pas mal je vais aussi retirer un peu des des cheveux par là donc je dirais que là je suis pas mal d'accord je vais en reprendre un peu là et en reprendre un peu là voilà au niveau de là on peut zoomer pour voir ce que ça donne et voyez là je suis au niveau au niveau un peu de la de la robe là je vais virer le coin de la robe là je me déplace j'appuie sur la barre d'espace et je me déplace en même temps c'est pas mal on ira de toute façon voir tous les tous les détails après donc ça ça me va pas mal d'accord et donc là je vais simplement me mettre sur le calque d'au dessus là et je fais faire un masque de fusion d'accord donc là automatiquement il m'a fait un masque de fusion qui correspond à la sélection que j'avais maintenant toute l'astuce va être de gérer un peu voyez toutes les toutes les parties là au bord d'accord qui ont un peu dépassé donc on prend simplement ici on se promène avec déjà je vais me promener avec le masque noir donc là voyez excusez moi il faut que je prenne une il faut que je prenne une une brosse c'est pas ça que je voulais prendre brosse 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 elle est là non elle est là non plus elle est là voilà outil pinceau c'est un pinceau que je voulais contrôler je ne veux pas un cil non je veux une simple brosse donc je vais aller chercher une brosse là quelque chose comme ça voilà ok plutôt un contour dur dans un premier temps on va réduire évidemment la taille parce qu'on n'a pas besoin d'une taille comme ça vous voyez une taille comme ça me suffira largement et maintenant je vais simplement aller me promener là sur les bords où la texture un peu bavé voilà quelque chose comme ça là c'est bien là pour l'instant je n'y touche pas ça sera plutôt l'inverse là ici c'était bon là c'était bon là j'ai pas ici la texture un peu bavé sur le sur le cou d'ici là au niveau de la main ça va et au niveau ici c'est pas mal aussi et maintenant je vais faire l'inverse donc c'est à dire que je vais prendre une brosse blanche pour faire apparaître la texture je vais changer ici ma dureté parce que je veux justement quelque chose qui va être beaucoup plus beaucoup plus léger d'accord et je vais simplement passer comme ça aux endroits où il n'y en a pas et ici par exemple il n'y en a pas à l'intérieur je vais en passer un peu là ici on peut aussi se mélanger un peu faire des petits passages comme ça là c'est pareil donc là on mélange un peu la chevelure avec la texture voilà sur sur les zones qui sont là mais comme c'est une chevelure qui est un peu ébouriffée qui n'est pas parfaitement nette j'aurais tendance à dire que ça se voit quasiment pas là peut-être un peu de texture aussi voilà par contre la sélection était mauvaise donc là je vais passer un peu plus voilà puis ensuite on suit de la même manière donc là on voit que ça suit la robe de toute façon là on est dans des tons assez sombres on ne voit pas la chose et là ici de la même manière non il n'y a pas de texture ici voilà bah écoutez j'aurais ici là au niveau du doigt là il ya un petit un petit machin où je peux passer un peu très bien et voilà donc maintenant vous voyez simplement j'ai rajouté un fond voilà j'ai habillé un peu avec un fond béton simplement avec ici une texture qu'on met en lumière tamisée ou en incrustation et ensuite en faisant un masque de fusion alors je vais faire la même manip mais ce coup ci on va faire la manip sur cette photo là et on va essayer de faire un fond flou ça va être encore plus simple en fait parce qu'il est flou mais on va regarder ça donc on va aller chercher d'abord le fond sur internet donc là de la même manière sur ce site wild texture je suis allé récupérer un mur de briques voilà oui si si on l'applique là la tête qu'il a donc je vais ici le récupérer et je vais simplement copier l'image et retourner sur photoshop donc sur photoshop je colle simplement mon mur de briques voilà il est là alors on va pas le garder en couleur comme ça donc vous inquiétez pas il aura pas ce truc là je vais éventuellement transformation homothécile réduire parce que les briques seront plus petites derrière lui-ci puisqu'elle est plus loin entre guillemets d'accord ok et là de la même manière je vais simplement ici dupliquer ce calque là dupliquer le calque ok édition transformation homothécile non pardon édition transformation symétrie axe verticale et je vais alors j'avais fait leur faire édition transformation symétrie axe verticale et je vais simplement ensuite le déplacer là quelque part quelque part comme ça voilà comme ça on a on a le mur de briques c'est très bien je prends les deux choses et je fais ici fusionner les calques ensuite je veux pas qu'ils soient rouges comme ça parce que lorsque je vais faire une incrustation ou une lumière tamisée et c'est peut-être un peu trop rouge donc là on va faire simplement édition on peut faire transformation pardon excusez moi images réglages et on va simplement réduire la saturation de ce truc là jusqu'à lui donner des codes des petites touches orangé mais pas pas énorme voilà quelque chose comme ça donc là ça me va pas mal ok et puis ensuite on a dit qu'on voulait un fond flou donc là bas c'est alors on il suffit ici d'aller dans filtre vous faites un flou gaussien par exemple et à vous de décider quel flou vous voulez d'accord là c'est en trop net il faut il faut bien bien sectionner là c'est pas assez flou là c'est beaucoup trop flou donc il faut quand même qu'on voit un peu le mur donc j'aurais tendance à dire quelque chose à quelque chose à 15 13 là comme ça là ça commence à être pas mal ok donc là j'ai mon flou on flou donc là de la même manière je vais retourner ici là où il ya lucie je vais simplement ici faire ma sélection outil magique la outil de sélection rapide je vais simplement sélectionner ici la partie fond alors évidemment il va tout prix comme d'habitude et ensuite je désélectionne les parties que je veux pas voilà donc là on est pas mal j'en mets un peu là comme ça voilà ça on verra tout ça donc là j'ai j'ai en gros j'ai en gros fait ma forme ça ici on va le virer et là par contre on va le mettre là à l'intérieur faut pas oublier les intérieurs on aura le même problème ici mais bon en gros je vais m'arrêter là ensuite je je finirai donc là je retourne sur mon calque là et je me fais un masque de fusion voilà donc là lucie d'un seul coup commence à apparaître et là de la même manière je vais simplement aller maintenant sur le masque de fusion et je vais simplement retirer ou rajouter des choses donc là par exemple je vais prendre une une brosse en blanc c'est bien à quelque chose qui est alors excusez moi il faut que j'aille sur les brosses voilà quelque chose avec une dureté très légère c'est parfait on va augmenter un peu la taille de ce truc là voilà encore un peu voilà quelque chose comme ça ça me va et là je vais simplement au niveau là où il ya les cheveux je vais simplement passer comme ça voilà pour que la texture devienne visible derrière là au niveau du bras c'est bon non la voyez ici par exemple la texture elle a débordé donc là on va prendre ce coup ci une branche on le fera après on va déjà faire on va déjà faire les textures les textures ici voilà ensuite je repasserai là là ici voyez c'est pareil on n'est pas bon on va juste les rajouter on on fera ensuite la partie là ici c'est pareil je suis pas bon mais ça sera pour après là alors là pourquoi oui là c'est pareil je suis allé trop là c'est bon là ici c'est bon là c'est pas mal ici au niveau de la chevelure alors dans ces parties là donc on superpose la texture avec les cheveux mais comme les cheveux c'est juste des fils ça se voit pas du tout et maintenant je vais donc passer en noir je vais ce coup ci prendre une dureté beaucoup plus importante d'accord puisque là je veux retirer la texture d'une manière précise voilà ici là mais je suis allé je suis allé comme un bourrin parce que la brosse est trop grande donc je vais la réduire un peu voilà et donc là vous passez sur les bords là comme ça la texture est peut-être la dureté peut-être un peu grande quand même donc on va changer la dureté parce que là c'est un peu grand on va la mettre plutôt à 50 ou quelque chose comme ça et ça fera des choses qui seront beaucoup plus sympa beaucoup plus naturel voilà ici vous voyez vous voyez des espèces de traits blanc comme ça c'est lié au fait que la texture ici est passé là c'est bon il n'y en a pas si j'ai mon coude ici qui manque d'accord donc je rajoute mon coude là je suis bon là la texture est un peu passé aussi on voit les on voit un peu les rayures de la texture ici aussi c'est pareil vous voyez ces espèces de rayures donc on va ici effacer la texture voilà voilà et ben écoutez j'aurais tendance à dire qu'on a terminé donc récapitulatif une texture que vous trouvez sur internet un mode incrustation ou lumière tamisée ensuite vous réglez la couleur le noir et blanc ce que vous voulez pour le fond et ensuite vous l'incrustez alors à garder quand même à l'idée qu'il faut prendre des textures ou des fonds qui vont aller ensemble si vous si vous avez quelque chose de foncé en fond et que vous prenez quelque chose de très 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 clair ça risque de poser problème pour l'incruster correctement mais à partir du moment où vous restez entre guillemets cohérents dans le fond et le sujet vous pouvez très facilement arriver à faire des choses comme ça ou comme celle là on a fait la peur la première où on incruste quelque chose de plus net voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir c'est parti Sous-titrage ST' 501